Musique Et salut à tous les potes c'est TML J'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part les gars ça va super Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'achat revente Je suis désolé ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo Désolé j'avais beaucoup de choses à faire pour les cours etc Mais bon j'essayais de compenser en essayant de stream un maximum possible Du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo achat revente Ma toute première vidéo achat revente avait super bien fonctionné C'était pour la tech avion donc merci pour vos retours sur cette vidéo Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu n'hésitez pas à aller la voir Si vous avez un assez gros budget Aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure technique d'achat revente pour petit budget C'est à dire qu'il faut Vous pouvez le faire avec 1000 crédits Vous pouvez faire cette technique là avec 1000 crédits Même un peu moins Mais elle devient vraiment efficace à partir de Au moins 10 000-15 000 crédits Voilà dès que vous avez 10 000-15 000 crédits Cette technique là devient vraiment très très intéressante pour vous Vu qu'elle vous permet de remplir un maximum votre pile de transferts Je vais vous montrer Plus vous avez de joueurs en pile de transferts logiquement Plus cette technique devient efficace Vous voyez là j'ai très exactement Plus de 50, voilà 57 joueurs qui vont être relistés Dès que je vais appuyer sur relister C'est forcément plus efficace quand vous avez 57 joueurs Que quand vous en avez 3 Donc voilà pourquoi Plus vous avez de joueurs dans votre pile de transferts Plus cette technique est redoutable Donc forcément Plus vous allez faire cette technique Plus vous allez gagner des crédits Et plus vous allez gagner des crédits Plus vous allez pouvoir relister des joueurs Donc vous pouvez commencer avec 1000 crédits Mais vous allez lister 2-3 joueurs Tandis que quand vous en aurez 10 000-15 000 Bah forcément vous allez en relister Au moins une grosse vingtaine Une grosse trentaine Donc voilà voilà Tout de suite je vais vous présenter la technique Tout simplement on l'appelle la tech 650 Parce que vous allez essayer de choper des joueurs A 650 crédits En fait vous allez dans les 5 grands championnats Donc première ligue Ligue 1 Serie A Bundesliga Et enfin la Liga Santander Qui est la première ligue espagnole Donc vous prenez uniquement ces 5 championnats là Moi le plus souvent Je vous le dis Je vais en première ligue Parce que c'est le championnat vraiment le plus populaire Et le plus recherché par les joueurs Donc c'est là que ça part le plus vite Au niveau vous mettez or Et ensuite vous allez ici Prix maximum 650 Voilà Ensuite vous recherchez Et toutes les cartes qui brillent Vous mettez une offre Exactement comme ceci Vous mettez une offre à 650 dessus Vous voyez là il y a déjà une offre Vous ne faites surtout pas faire une offre à 700 Sinon vous allez perdre des crédits Vous prenez vraiment les cartes Où il n'y a pas d'offre dessus Et vous mettez une offre à 650 Voilà Pouyate je ne le prends pas parce qu'il ne part pas énormément Mais vous pouvez le faire avec Avec plein de joueurs Plein de joueurs Il y en a plein Voilà Calvert les wins Il y a une offre dessus Je ne le fais pas A qui est pareil il y a une offre Meilleur ça part On met une offre dessus Pareil pour Tillmans On met une offre à 650 Pulisic Il y a déjà une offre On ne fait rien Madison On met une offre Voilà Et vous faites ça dans les 5 grands championnats Grès ça part Parce que c'est un attaquant rapide Essayez de prendre des cartes intéressantes aussi Essayez de prendre des cartes intéressantes Voilà Quand vous voyez une carte Et que vous vous dites Ah punaise Ça pourrait être un bon attaquant pour mon équipe Enfin Quand vous avez une petite équipe Evidemment Vous dites ce genre de choses Ben Prenez le Prenez le N'hésitez pas On va faire pareil avec Abraham Nakamba on pourrait Vestegarde on pourrait Bon voilà Lui c'est un défenseur central 34 de vitesse Il part un petit peu moins Pareil pour Milivojevic Il part pas énormément Je ne sais pas pourquoi lui Il a pourtant une carte pas si dégueulasse que ça Du coup voilà Je vous recommande quelques joueurs Zaka ça part super bien Donc pourquoi pas le mettre Voilà Voilà Et au final Vous allez connaître plein Plein de joueurs Et du coup Quand vous connaîtrez aussi Les joueurs qui partent le plus Et le moins Vous pourrez adapter vos listes Comme cela Ensuite donc je vais vous montrer Juste deux trois petites variantes C'est que Quand vous allez en Angleterre Vous pouvez mettre aussi à 600 Et là Les cartes qui brillent Vous en avez que deux différentes Évidemment là il n'y a pas l'air d'en avoir C'est des gardiens Essayez d'éviter un maximum les gardiens Voilà il y a Kalinich Et NEC Essayez de les éviter Un maximum Voilà Ces deux là Ils partent pas énormément Donc je vous conseille quand même De les éviter un maximum possible Et surtout Surtout si il y a une offre à 650 dessus Ne surtout pas mettre Ne surtout pas mettre Même 650 C'est trop cher Pour ces deux là Vous pouvez à la limite 600 Mais ne surtout pas mettre 650 Voilà voilà Vous pouvez essayer D'en acheter deux trois Mais Franchement Forcez pas sur les gardiens Deux petites variantes Enfin deux trois petites précisions aussi C'est que Dans les autres championnats Par exemple en Ligue 1 Vous pouvez trouver des joueurs Même de champ Qui sont hors rare À 600 Il y a notamment Simon Konaté Il y en a pas Voilà il y a Shoji Je vais y arriver Voilà Shoji qui est à 600 Lui vous mettez une offre à 600 dessus Par contre Quand vous allez mettre 650 Vous allez avoir plein 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 d'autres joueurs Voilà vous avez temblé Bon il y a une offre dessus Voilà il y a Simon Voilà lui aussi c'est à 600 Donc lui par exemple Il faut retenir que c'est 600 Il faut pas mettre une offre à 650 sur lui Vous comprenez ce que je veux dire ? André voilà c'est 650 De Neyer c'est 650 Donc on met 650 Mais il y a deux trois joueurs C'est 600 Donc essayez de retenir les joueurs Qui sont à 600 crédits Et pas 650 Et quand vous mettrez une offre à 600 Dessus Ou s'il y a déjà une offre à 600 Sur un joueur à 600 Ne surtout pas mettre 650 C'est très compliqué C'est très compliqué à expliquer Enfin c'est très compliqué d'être clair en tout cas Dans ce que j'explique Mais essayez toujours d'avoir les joueurs au prix minimum Je vais vous donner une petite astuce Je vais vous donner une petite astuce en fait On va regarder Voilà il y a Konaté Vous voyez que son prix de départ C'est 600 Là je vais mettre une offre actuelle à 600 Si j'étais arrivé sur Konaté Et qu'il y avait déjà une offre actuelle à 600 Il faut surtout pas mettre 650 Même si vous vous dites Ah c'est bon c'est la texte 650 Donc ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 650 maximum Non pas du tout Il faut Ça s'appelle la texte 650 Mais c'est 650 pour la généralité des joueurs Mais il y en a certains à 600 Donc il faut surtout pas confondre ça Il faut regarder en fait Il ne faut jamais mettre une offre Plus haute que le prix de départ Voilà Si vous voyez le prix de départ c'est 600 Votre joueur ne doit pas être acheté à 650 Voilà Il faut le prix minimum Ensuite une fois que ceci est fait Vous allez dans objectif de transfert Vous récupérez tous vos achats Et vous essayez de vous faire 200 crédits par carte Zaka je l'ai acheté 650 Donc je vais mettre son prix d'achat immédiat à 850 Valde je l'ai acheté pareil 850 Il y a qui j'avais ? Voilà Joji je l'avais acheté à 600 Donc lui je vais mettre 800 Et vous essayez comme ça de vous faire 200 crédits par carte Vous relister tout ça Et franchement c'est très efficace comme technique je pense Je pense que vous pouvez faire ça de vos 10 000 De vos premiers 10 000 crédits A vos premiers 100 000 crédits Ça va super bien marcher je pense Il y en a beaucoup qui me demandent en live Est-ce que ça part vite ? Tout ce que vous avez à faire c'est relister toutes les heures Relister toutes les heures Relister toutes les heures c'est très important Il y a des fois il y a sur une heure de temps Vous allez en vendre 13 cartes Donc en imaginant que vous pouvez avoir maximum 100 cartes listées 13 cartes en une heure C'est énorme Donc voilà franchement c'est Là voilà Pas faire attention Lui il ne faut pas le mettre à 850 Il faut le mettre à 800 Pareil pour lui il faut le mettre à 800 Et lui 850 Voilà voilà Donc je disais ouais les gars c'est très très aléatoire Voilà sur un seul relistage j'en ai vendu 13 Un seul relistage Donc vous voyez qu'il y en a d'Allemagne Vous voyez qu'il y en a d'Angleterre D'Espagne Un peu moins de Ligue 1 je pense Ouais Ah non il y a quand même de Ligue 1 Donc voilà vous voyez les 5 championnats ça part Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Que bien relister toutes les heures Ne pas faire d'erreur de prix Parce que vraiment ça arrive très souvent quand même Quand vous avez déjà une offre à Vous êtes pris dans l'élan Quand il y a déjà une offre à 650 Ça va vous arriver de mettre une offre à 700 C'est pas grave Essayez peut-être de le relister à 900 Essayez toujours 200 crédits plus cher que votre prix d'achat Mais vraiment évitez les erreurs de prix Et achetez-les à 650 C'est très important Voilà si vous en faites 2-3 c'est pas grave Mais concentrez-vous Essayez de le faire le moins possible C'est comme ça que vous allez vous faire un maximum de crédit C'est très important Bah donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires J'y répondrai Si jamais vous voulez quelques conseils d'achat revente N'hésitez pas à rejoindre mon Discord Le lien est en description Et à vous abonner aussi pour ne pas rater les lives achats revente C'est très important Et je pourrais éventuellement vous aider Répondre à vos questions encore plus facilement Donc je répète Je vais vite un petit rappel Vous allez dans les 5 grands championnats Vous mettez niveau or Vous mettez prix maximum 650 Et toutes les cartes qui brillent Sauf les gardiens Vous mettez une offre à 650 Sauf les joueurs dont le prix de départ est 600 Vous regardez que les joueurs qui brillent évidemment Le prix de départ est 600 Vous mettez une offre à 600 Le prix de départ est 650 Vous mettez une offre à 650 Si quelqu'un vient surenchérir sur votre carte Et vient mettre une offre à 700 Tant pis vous laissez tomber la carte Vous mettez surtout pas une offre à 750 Vous allez perdre des crédits Vraiment il faut que vous achetiez la carte au prix minimum C'est à dire le prix de départ doit être votre prix d'achat Donc le prix de votre offre est le prix d'achat du coup Donc voilà voilà Et vous essayez de le relister 200 crédits plus cher Et de vous faire 200 crédits par carte Enfin vous ferez un petit peu moins de bénéfices Parce que EA prend 5% Mais voilà vous mettez 200 crédits de plus En prix d'achat immédiat que le prix auquel vous l'avez acheté Ben voilà les gars J'espère que j'ai été clair Si ce n'est pas le cas Dans tous les cas L'espace des commentaires est là pour ça Mon discord est là pour ça Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Merci pour ceux qui se sont éventuellement abonnés Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Peace Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz